En quelque sorte, le succès, il dépend principalement de moi, de mes décisions et de mes actions. Et si je me donne les moyens, si je m'investis suffisamment, je vais réussir à obtenir ce que j'ai envie d'obtenir. Donc, pourquoi s'en priver ? Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc, j'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, les gars. Vous connaissez la chanson. Il faut qu'on atteigne les 100K. Ça ne va pas se faire tout seul. Donc, abonne-toi. Clique sur la notification pour recevoir ta dose de motivation tous les jours. Tu connais. Donc, les gars, vous savez, interview, podcast. On est là. On va faire un petit échange toujours avec des gens inspirants. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Neige. Comment ça va, Neige ? Salut, Jonathan. Très bien. Et toi ? Écoute, ça va super. Ça va super. Ça fait plaisir que tu sois sur la chaîne pour pouvoir partager ton expérience dans le business. On peut dire ça comme ça. Ça fait plaisir pour moi. Eh bien, écoute, vas-y. Présente-toi un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas ton parcours. Comment tu as commencé jusqu'à aujourd'hui ? OK. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Neige Douma. Je suis le fondateur de ProfiSkills. Je suis entrepreneur sur le web. Et donc, mon projet ProfiSkills, il vise à rendre les compétences rentables sur Internet le plus accessible possible au grand public. Donc, au fil des années, j'ai lancé plusieurs projets sur Internet. J'ai testé beaucoup de choses. J'ai joué dans plein de domaines. J'ai réussi dans quelques autres. Et du coup, voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, je partage cette expérience que j'ai et je continue à développer mes activités sur Internet. OK, ça marche super. Vas-y, dis-nous un petit peu où est-ce que tu as grandi et comment même tu as fait pour après ton parcours scolaire et comment tu as fait pour penser à te lancer dans l'entreprenariat ? Alors, moi, je suis né en Tunisie. J'ai grandi en Tunisie. Après, à 18 ans, direct après le bac, je suis allé en France. Donc, j'ai fait des études supérieures en France. Après, je suis parti en Allemagne. OK. Donc là, aujourd'hui, tu es en Allemagne alors ? Donc, aujourd'hui, je vis entre l'Allemagne et Dubaï. OK, OK, OK. Et du coup, c'était quoi les études que tu as fait ? Donc, j'ai lancé mon tout premier site web à l'âge de 16 ans à peu près. Donc, au début, je pensais que pour gagner de l'argent sur Internet, la seule méthode qui était possible, c'était en fait d'apprendre à programmer, devenir très bon en informatique. Et voilà, je pensais en fait que les gens qui gagnaient de l'argent sur Internet, c'était les gens qui étaient très bons en informatique. Et du coup, on va dire, j'ai essayé de prendre ce schéma-là où OK, je vais lancer mon tour, donc mon propre site web. Je vais apprendre à programmer. Je vais apprendre à faire tout ça. Au début, en fait, j'ai pensé à ça parce que voilà, j'avais des problèmes financiers pendant très longtemps. Du coup, il fallait que je trouve des solutions. Et je croyais en fait, à l'époque, j'avais cette croyance que oui, c'est possible de gagner de l'argent sur Internet, mais je ne savais pas comment. Du coup, je me suis trouvé à essayer d'apprendre à lancer des sites web de zéro, à essayer de m'améliorer en informatique. Et vite fait, en fait, j'ai remarqué que ce n'est pas être bon en technique qui va me faire gagner beaucoup d'argent sur Internet. C'était plus en fait de comprendre comment ça marche, gagner de l'argent sur Internet, quelles sont les méthodes et les astuces qui fonctionnent à un moment donné. Et c'est là en fait que j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus aux différentes méthodes qui existent. J'ai fait pas mal d'affiliations. J'ai fait pas mal de ce qu'on appelle le CPA. C'est une méthode de gagner de l'argent sur Internet où on est payé quand par exemple on envoie des utilisateurs sur des applications mobiles ou quand on envoie des utilisateurs pour s'inscrire sur un formulaire. Et après, petit à petit, j'ai commencé à développer ça. Et après, cinq ans plus tard, en 2017, je me suis dit que peut-être j'aurais des choses à partager. Peut-être qu'il y a des gens qui se trouvent dans la même situation que moi, dans laquelle moi j'étais. Au moment où je n'avais pas d'argent, par exemple, pour payer mon loyer le mois prochain, au moment où je me faisais des soucis financiers. En fait, j'avais des gros soucis financiers. Et du coup, je me suis dit, tiens, peut-être qu'il y a des gens qui se trouvent dans la même situation et je vais essayer de partager ce que moi j'ai expérimenté, ce que moi j'ai appris au fil des années. Et c'est à ce moment-là que j'ai lancé le projet ProfiSkills. Mais alors du coup, à 12 ans, si je n'ai pas compris, à 12 ans, tu avais déjà la croyance que c'était possible de gagner de l'argent sur Internet ? Non, 16 ans. 16 ans, c'est là où j'ai lancé mon tout premier site web. Ok. Et c'était quoi ce site web ? En fait, c'était juste un forum. Au début, avant de commencer à comprendre c'était quoi un site web, comment ça fonctionne et tout, je me suis dit, bon, maintenant j'ai accès à Internet, je vais lancer le prochain Google. Juste comme ça. Mais après, en fait, on s'en rend vite compte que ce n'est pas si simple que ça. Et donc, ce premier site, c'était, ben, ça ne m'a pas, en fait, grâce à ce site, je n'ai rien gagné du tout. Mais j'ai appris beaucoup de choses parce qu'en fait, pendant plusieurs mois, j'étais trop focus sur la technique. Ok, comment je vais pouvoir programmer ce site web ? Comment je vais pouvoir le mettre en place ? Ça m'a pris des mois et des mois. Après, j'arrive à lancer le site web et là, j'étais confronté au vrai problème, c'est que comment obtenir des visiteurs sur ce site web ? Parce qu'en fait, ça ne sert à rien d'avoir le meilleur site web au monde, le site web le mieux programmé au monde. Si tu n'as pas de visiteur dessus, ça ne sert absolument à rien. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'on appelle le référencement naturel. Donc, c'était par exemple comment améliorer le classement d'un site web sur Google pour obtenir des visiteurs. Et c'est après, en fait, grâce à ces visiteurs qu'on va obtenir, qu'on va pouvoir gagner de l'argent derrière. Et au final, en fait, c'était beaucoup plus simple que ce que moi, je pensais. Parce que voilà, en fait, il ne faut pas être très bon en informatique, mais par contre, il faut savoir certaines bases et bien les appliquer. C'est tout. D'accord. Et du coup, comment tu as fait pour apprendre à programmer alors ? Pour apprendre à programmer, en fait, j'ai démarré en regardant des tutoriels vidéo. Donc, voilà, regarder des formations. Et en fait, je dirais apprendre à programmer, c'est le mauvais chemin si on veut gagner de l'argent sur Internet. Tu n'as pas besoin d'apprendre à programmer. Tu passes du temps à penser que tu as besoin d'être un bon programmeur ou tu as besoin d'être un bon en informatique. Tu perds ton temps et ce n'est pas là où tu vas gagner de l'argent, en fait, réellement. Il y a d'autres chemins qui sont beaucoup plus faciles parce que voilà, ce qui fait gagner de l'argent sur Internet. En fait, les personnes qui gagnent le plus d'argent sur Internet, ce n'est pas les personnes qui savent le mieux programmer. Par exemple, une personne qui sait utiliser un réseau social comme Instagram, elle va se faire beaucoup plus d'argent que les ingénieurs qui sont en train de développer Instagram tous les jours. Alors, OK, du coup, tu as fait ton premier site. Là, tu t'es rendu compte que ça va programmer, ce n'est pas ce qui fonctionne. Du coup, après, qu'est-ce que tu as fait après ? J'ai commencé à chercher les méthodes pour obtenir des visiteurs gratuitement sur mon site, ce qui va me permettre d'avoir des visiteurs et de faire ce qu'on appelle la monétisation derrière, que ce soit via des publicités ou via de vente de produits d'autres personnes et toucher des commissions avec ça. Donc, j'ai découvert, comme j'ai dit, ce qu'on appelle le référencement naturel, c'est-à-dire en fait comment obtenir des visiteurs sur Google. Et à partir de là, en fait, j'ai commencé à chercher de plus en plus d'informations par rapport à ces sujets-là. Et plus je cherchais, en fait, plus je trouvais des méthodes qui étaient plus simples et moins compliquées pour gagner de l'argent sur Internet. Donc, qui étaient de moins en moins techniques, on va dire. Ok. Et donc, du coup, à partir de quand tu as commencé à faire de l'argent, en fait ? Je pense que c'est à partir de 18 ans. Donc, c'est deux ans après avoir lancé mon tout premier site web et avoir passé plusieurs mois à faire du n'importe quoi. Donc, deux ans après, j'ai commencé à gagner de l'argent et je pense que ça a duré longtemps avant que je commence à gagner de l'argent parce que j'avais aussi une croyance qui me disait que je n'avais pas besoin de me former d'autres personnes. Et une croyance qui me disait en fait, s'il y a une personne sur Internet qui parle de comment gagner de l'argent, elle ne va pas me donner les bonnes méthodes et les bonnes clés. Donc, pendant longtemps, j'avais cette croyance et ça m'a fait perdre beaucoup, beaucoup de temps. Et après, en fait, j'ai découvert qu'en fait, non, j'avais tort pendant deux, trois ans. Je me limitais moi-même. En fait, je limitais aussi mon potentiel. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à chercher plus d'informations sur Internet. Essayer de comprendre en fait, c'est que les personnes qui disent qu'elles gagnent de l'argent sur Internet, qu'est-ce qu'elles avaient à dire et quelles sont les méthodes qu'elles utilisaient. C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre. Et c'est à ce moment-là que j'ai mis mon égo de côté. Je dis, je ne sais rien, je vais juste apprendre et appliquer. Et à ce moment-là, donc, mes résultats ont commencé à décoller. Et pourquoi tu as eu… qu'est-ce qui a fait le déclic qui fait que tu as dit, vas-y, je vais croire ce que les gars disent sur Internet ? En fait, c'est arrivé, je pense que c'était vers 2015, 2016. J'ai, par hasard, commencé à lire un livre qui s'appelle The Lean Startup. Et avant, j'ai testé la lecture. Pour moi, lire un livre, c'était inimaginable. Je n'ai pas de temps pour ça. Et à un moment, je suis tombé sur ce livre qui est écrit en fait par des personnes qui lancent des startups, qui font plusieurs milliards. Et dedans, ils parlent de leur expérience. Donc, évidemment, c'est des personnes qui… Moi, je n'ai aucune expérience. Eux, ils lancent ce genre d'entreprise. Ils ont beaucoup de choses à m'apprendre. Et en lisant le livre, en fait, j'ai… Genre le gars qui l'a écrit, il parle de certains problèmes qu'il rencontre quand il lance des startups et tout. Et moi, j'ai trouvé que moi, je rencontrais les mêmes problèmes. Et qu'en fait, parfois, dans mon coin tout seul, ça me prenait deux, trois mois pour trouver une petite solution qui marche à moitié. Alors qu'en lisant le livre, en deux minutes, il donne une solution et elle est cent fois, mille fois meilleure que celle que moi, j'ai passé deux mois à trouver tout seul. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, c'est tout bête. Genre, c'est… Il faut juste que j'apprenne, quoi. Et à ce moment-là, j'ai commencé à lire de plus en plus de livres. Après, j'ai lu le livre Launch de Jeff Walker dans lequel il parle d'email marketing. Le livre, il commence à devenir un peu vieux par rapport à aujourd'hui, mais je pense que les bases qui sont dedans sont toujours applicables. C'est aussi des bases que j'utilise jusqu'à aujourd'hui dans mes business. Et c'est là où je vais commencer à prendre les bases de l'email marketing. Et je me suis dit, en fait, je peux beaucoup apprendre sur Internet. Et il faut juste que je me laisse former, quoi. Et me laisse entourer par les bonnes personnes. Et c'est ce qui va m'aider à progresser. Et voilà, c'est comme ça, en fait, que je me suis trouvé à multiplier tous les ans mes revenus sur Internet. Et c'était quoi les problèmes que tu avais rencontrés et dont tu as trouvé la solution dans le livre Lean Startup ? Oui. En fait, par exemple, les problèmes, c'était surtout les méthodes de travail. Par exemple, dans le livre, on parle de la méthode de travail par itération. Donc, en fait, tout simplement, l'idée, c'est de ne pas chercher à être très perfectionniste. Lancer rapidement quelque chose, un petit projet, même si ce n'est pas parfait, juste le lancer, le confronter au marché. Et après, en fait, l'améliorer petit à petit. Donc, moi, avant, j'étais dans cette méthode où, en fait, j'étais dans cette façon de penser, ce pratique de penser où je me disais, OK, si je vais faire quelque chose sur Internet, si je vais lancer un blog, si je vais faire une vidéo, il faut qu'elle soit parfaite dès le premier coup, il faut qu'elle cartonne dès le premier coup. Et ça me mettait beaucoup de pression. Et au final, je me trouvais à ne pas avancer, à rester coincé où je suis. Alors que du moment où je commençais à dire, en fait, tu sais quoi ? Je vais faire ma vidéo. Je vais la sortir telle qu'elle. Je vais voir ce qu'elle va faire, ce qu'elle va obtenir comme résultat. Si elle est bonne, je vais en faire plus. Si elle est mauvaise, je vais essayer de l'améliorer la prochaine fois et c'est tout. Donc, ça, ça enlève beaucoup de pression. Et aussi, ça donne des attentes réalistes. Et ça permet, en fait, d'avancer plus vite sur ses projets. C'est pour ça, en fait, même aussi dans mes vidéos, je dis aux personnes, si aujourd'hui, vous gagnez zéro euro sur Internet, que vous n'avez encore jamais rien gagné sur Internet, vous attendre à ce que vous allez gagner 10 000 euros par mois le mois prochain, c'est sûr que vous allez échouer. C'est 99,99 % des cas, vous allez échouer. Et je ne pense pas. Peut-être qu'il y a une personne sur un million qui va y arriver. Mais voilà, statistiquement, vous allez échouer, un coup sûr. Donc, voilà, il faut avoir des attentes plus réalistes. Alors, vous dire, OK, je suis à zéro, je vais essayer de me lancer. Mon objectif, les trois prochains mois, c'est de passer de zéro à 3 000 euros par mois tous les mois. C'est quelque chose qui est de plus atteignable. Et si, en plus de ça, vous vous laissez entouré par les bonnes personnes, vous suivez les bonnes méthodes et vous travaillez bien, et bien, vous allez obtenir vos résultats et vous allez même exploser les 3 000 euros. Ce sont même, vous vous en rendre compte, en fait. Et mais du coup, alors, de 16 ans à 18 ans, tu as fait quoi, alors ? Qu'est-ce que tu faisais ? En fait, je faisais mes… Donc, j'étais au lycée, 16 ans à 18 ans. Et je savais, en fait, que le moment où j'aurai mon bac, que je vais aller en France, je vais avoir des problèmes financiers. Donc, pour moi, c'était, OK, comment est-ce que je vais gagner de l'argent sur Internet ? Du coup, je lançais, voilà, je tassais des choses. Et pendant ce temps-là, en fait, j'apprenais de mes erreurs, ce qui est la méthode la plus lente pour apprendre. Parce que je ne m'apprenais que de mes propres erreurs, en fait, je ne me laissais pas cette possibilité d'apprendre des erreurs des autres. Voilà, parce qu'en fait, si vous prenez n'importe quel livre qu'il y a derrière moi, dans chaque livre, il y a des centaines d'expérimentations et d'expériences que des gens ont eues et que juste en lisant le livre, on va pouvoir gagner un temps énorme. Donc, ça, en fait, je ne me permettais pas entre 16 et 18 ans. Après 18 ans, je commençais à gagner un peu d'argent. Donc, j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionne. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses ont commencé à s'améliorer. Mais du coup, on veut savoir, on veut savoir qu'est-ce que tu as testé entre 16 et 18 ans, là où tu as échoué ? C'est quoi les trucs que tu as essayé qui n'ont pas fonctionné ? En fait, je dirais pour les trucs dans lesquels j'ai testé et j'ai échoué, ce n'était pas qu'entre 16 et 18 ans. C'est tout le temps. C'est même aujourd'hui. Tous les jours, je teste des choses et j'échoue. Mon travail, c'est en fait échouer dans des choses pour que dans 5 % des choses que je fais ou peut-être même pas 1 % des choses que je fais marchent. Et c'est ces choses-là qui font avancer. En fait, il faut inclure l'échec dans ses attentes. Je peux te dire toutes les choses que j'ai testées. J'ai échoué pendant longtemps. Après, ça marchait. Après, ça a échoué. Par exemple, pendant longtemps, avec le référencement naturel, obtenir par exemple des visiteurs sur Google, il y avait à un moment, il y avait pas mal de nouvelles mises à jour qui arrivent sur Google pour leur algorithme. Et en fait, avant, l'algorithme, il n'était pas très basé sur de l'intelligence artificielle. Et les mises à jour, c'était un peu primitif, je dirais, par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui. Et du coup, il y avait toujours en fait, tous les 2-3 mois, des nouvelles astuces qui marchent, qui permettent de passer devant tout le monde rapidement dans les classements sur Google. Et après, du jour au lendemain, il y a une mise à jour qui tombe et ça ne marche plus. Et quand par exemple, tu as un business qui est basé uniquement sur obtenir des visiteurs sur Google, le jour où Google va venir pénaliser ton site, tes revenus vont passer de là, ils vont chuter d'un coup, tu passes à zéro parce que tu n'as plus de visiteurs. À ce moment-là, c'est un petit échec. Mais quand ça arrive plusieurs fois, à chaque fois, tu apprends des nouvelles choses. Et au final, en fait, on arrive à apprendre que ce n'est pas juste chercher des objectifs très court terme qui vont garantir un succès sur la durée, c'est plus en fait de travailler sur des choses plutôt long terme. Donc, au lieu de chercher peut-être l'astuce qui fonctionne ce mois-ci sur Google pour passer devant et qu'on sait de toute façon, dans un mois, elle sera obsolète, il vaut mieux se concentrer sur quelles sont les astuces qui marchent sur le long terme et qui permettent d'avoir un business, une activité qui tourne pérenne. OK. OK. Et donc, du coup, à 18 ans, quand tu gagnes de l'argent, c'est comment tu gagnes de l'argent ? Qu'est-ce que tu vends ? Comment ça se passe ? En fait, j'ai commencé principalement avec l'affiliation et avec le CPA. Donc, c'était le point de départ que moi aussi, je recommande le plus à toute personne qui cherche pour démarrer en fait de gagner de l'argent, c'est que gagner de l'argent sur Internet. C'est que de toute façon, pour gagner de l'argent, les bases sont, tu cherches un problème, tu trouves un problème que les gens sont en train de chercher, tu proposes une solution. En fait, tu essaies d'aider ces personnes qui ont ce problème et tu leur proposes une solution payante. Si les personnes prennent la solution payante, donc, tu vas gagner de l'argent. Maintenant, la solution payante, ça pourrait être n'importe quel demain. Ça peut être, par exemple, soit proposer un produit numérique, ça peut être faire du dropshipping en proposant un produit physique qui va résoudre un problème. Donc, ça s'applique à n'importe quel domaine du commerce en ligne. Maintenant, pour quelqu'un qui démarre, par exemple, trouver, avoir ses propres produits ou développer, par exemple, ses propres produits numériques ou développer ses propres produits physiques, ça prend beaucoup de temps, c'est trop risqué et c'est compliqué tout court. Donc, ce n'est pas fait pour les débutants, ça. C'est fait pour des gens qui ont une certaine expérience et qui ont certains moyens, qui ont aussi un certain savoir-faire. Et du coup, si on va faire, par exemple, de l'affiliation, le produit, il est déjà là. Il est fait pour nous. Nous, ce qu'on a à faire, c'est juste commercialiser, donc vendre le produit et toucher des commissions. Donc, par exemple, quand on s'inscrit sur le programme d'affiliation d'un logiciel, on n'a pas à programmer le logiciel, on n'a pas à passer des années. En fait, les années que développer un bon logiciel nécessitent, ont été déjà investis par les créateurs du logiciel. Nous, on va juste vendre le logiciel et toucher 40% sur toutes les ventes à vie. Donc, c'est... En fait, ça enlève beaucoup de travail de notre chemin et c'est une façon de travail que je trouve, moi, très intelligente. Donc, on a juste à prendre le... On a juste un seul problème, c'est comment trouver les personnes qui ont besoin de ce logiciel. Et du moment qu'on les trouve, on va gagner de l'argent. Ok. Et donc, du coup, tu faisais comment pour la source de trafic une fois que tu avais trouvé ce business d'affiliation ? Donc, au début, j'étais principalement, en fait, orienté vers les méthodes gratuites parce que, de toute façon, je n'avais pas les moyens. Je ne connaissais pas la publicité. Je n'avais même pas d'argent pour payer mes loyers. Donc, je ne vais pas en avoir pour payer de la publicité. C'est pour ça, je me suis en quelque sorte spécialisé dans les méthodes gratuites pour obtenir du trafic, donc pour obtenir des visiteurs, trouver du monde. Et là où la méthode qui m'a rapporté le plus de résultats, c'est Google. Après, au fil des années, il y a tout qui évolue. Après, je suis arrivé sur YouTube. Et maintenant, par exemple, pour Profisquiz, c'est le référencement YouTube qui nous permet de bien avancer, d'avoir une chaîne qui prospère et de progresser dans ce projet. D'accord. Et du coup, quand tu t'es lancé pour la vente par affiliation, ça t'a pris combien de temps au moment où tu trouves le produit pour pouvoir générer des revenus grâce à Google ? En fait, là, on parle de quelque chose qui était plus vers 2013-2014. En fait, avant, c'était beaucoup plus facile. On va dire, ça prenait moins de temps parce qu'il y avait aussi plus d'astuces qui marchaient un ou deux mois, mais après Google, il les enlevait grâce à une mise à jour. Donc, avant, ça ne me prenait pas beaucoup de temps de, par exemple, monter dans les résultats de Google parce que, voilà, j'utilisais plein d'astuces qui permettaient de passer devant. Mais après, en fait, après avoir pris pas mal de coups durs, on va dire, j'ai appris, en fait, qu'il faut travailler plus sur le long terme et c'est à partir de ce moment-là que, voilà, genre, si on lance un site à partir de zéro et qu'on va travailler uniquement, par exemple, avec le référencement Google, ça va prendre du temps. Donc, il faut être prêt pour, voilà, patienter un peu. Mais par contre, si on va utiliser d'autres méthodes à côté comme YouTube, comme Instagram pour obtenir du trafic, on peut aller beaucoup plus vite le temps que les visiteurs via Google commencent à arriver aussi. Combien de temps ça prend à peu près en moyenne avec Google ? Avec Google ? En fait, ça dépend de la niche. Ça dépend de la concurrence qu'il y a dans la niche. ça dépend de plusieurs facteurs. Donc, aujourd'hui, si tu lances un site qui est dans une... En fait, si tu vises certaines requêtes que les gens vont taper sur Google, certaines recherches où il n'y a pas beaucoup de concurrence et que tu es là avec le meilleur article qui répond bien à la requête, tu vas être classé dedans au bout de trois semaines. Par contre, si tu vas attaquer un mot-clé où il y a beaucoup de concurrence ou il y a plein d'autres actifs qui sont déjà super bien positionnés, ça va prendre un peu plus de travail, un peu plus de temps pour arriver devant. Ce n'est pas impossible, mais il faut savoir suivre les bonnes méthodes et bien se former là-dessus. Je ne pourrais pas te répondre en deux minutes à cette question. Et du coup, à partir de quand tu as commencé à pouvoir vivre de ton business et ne plus avoir de problèmes d'argent ? En fait, c'est à partir de 18 ans que je gagne déjà suffisamment d'argent pour payer toutes mes factures pour pouvoir en vivre, on va dire. Mais c'est après que je suis arrivé au stade où ça commence à devenir bien financièrement. Donc, ça prend un peu de temps mais déjà en fait, ce que beaucoup de gens je pense sur-estiment, c'est qu'arriver au niveau où on peut vivre dans l'Internet, ce n'est pas très compliqué. Après, parce qu'en fait, pour avoir un certain niveau de vie, ça dépend d'une personne à une autre. Mais par exemple, on va dire, pour une personne, remplacer son salaire avec Internet, par exemple, une personne qui est au SMIC, remplacer son salaire avec Internet, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. C'est très accessible et c'est accessible à un grand nombre de personnes. Par contre, si la personne maintenant, elle veut gagner 10 000 euros par mois avec Internet, là, en fait, ça va prendre un peu plus de temps, un peu plus de travail et voilà, il ne faut pas s'attendre à atteindre ce niveau très rapidement. Mais voilà, remplacer un SMIC par Internet, ça, c'est très accessible et ça se fait en fait relativement rapidement. Ok, d'accord. Et du coup, est-ce que tu avais parlé de ça à des gens autour de toi, des proches que tu voulais gagner de l'argent grâce à Internet et qu'est-ce qu'ils disaient ? Ben, en fait, c'est... Je n'en ai pas beaucoup parlé en fait, parce que voilà, en fait, toujours parler d'argent, c'est toujours un peu compliqué, on va dire. Donc voilà, j'avais quelques amis qui eux aussi, en fait, je sentais qu'ils étaient aussi un peu intéressés par ce genre de choses, donc qu'ils savaient en fait qu'est-ce qui se passe et tout. Mais généralement, je n'en parlais pas beaucoup et c'est aussi, en fait, c'était un peu aussi un autre blocage pour moi au moment où j'ai décidé de commencer à en parler publiquement sur YouTube. C'était, en fait, je me disais, oui, si je n'en parle pas à un certain nombre de personnes dans mon entourage proche, comment est-ce que je vais en parler à tout le monde sur YouTube ? Mais au final, non, c'était une très bonne décision, en fait, que je commence à en parler de plus en plus, de plus en plus de personnes et voilà, c'est comme ça, en fait, aussi que le projet Profisquil est né et je suis content de l'avoir fait. Et donc, du coup, alors, tu as fait principalement de l'affiliation au début pour pouvoir faire de l'argent ou tu as fait d'autres business aussi avant d'arriver à Profisquil ? Donc, j'ai fait de l'affiliation je fais du CPA, je fais du commerce un peu, je fais aussi un peu du dropshipping. En fait, j'étais sur plein de forums aussi sur Internet et dès que je voyais une opportunité apparaître, en fait, j'essayais de la tester mais aussi une des erreurs que j'ai faites pendant de longues années, c'est que faire, en fait, c'est aller d'une opportunité à une autre sans prendre suffisamment de temps et se concentrer sur une seule chose. Et j'ai appris beaucoup de choses avec ça. Ça m'a appris, en fait, d'avoir, en fait, une idée sur plein de domaines, sur plein de façons de gagner de l'argent sur Internet. Ça m'aide beaucoup aussi aujourd'hui aussi dans le cadre du projet Profisquise pour tout ce qu'on présente en fait sur la chaîne YouTube et tout. Mais au final, ce qui est rapporté le plus d'argent, c'est de prendre une seule méthode, se concentrer là-dessus, faire bien le travail, échouer, ce n'est pas un problème mais en fait, à chaque fois, en fait, apprendre un peu de cet échec, améliorer les choses, essayer une deuxième fois et continuer à progresser. Et donc, du coup, comment ça t'est venu l'idée de faire Profisquise ? En fait, j'étais chez moi et j'ai commencé à l'époque à m'intéresser aussi un peu à d'autres personnes qui étaient sur YouTube, qui faisaient des vidéos et je regardais leurs vidéos, je me disais en fait, oui, peut-être aussi j'aurais quelque chose à partager, peut-être j'aurais aussi quelque chose à dire. Il y a peut-être des personnes qui se trouvent dans la même situation dans lesquelles moi j'étais avant ou qui avaient des soucis en fait, qui pensaient comment est-ce que je vais faire pour payer mon loyer le mois prochain, comment est-ce que je vais faire pour payer les factures qui vont tomber, je ne sais pas, je n'ai pas de visibilité sur mes finances, je n'ai pas suffisamment d'argent pour vivre, je suis en mode survie et encore, donc c'est compliqué et je me suis dit ok, je vais me lancer, donc comme je dis dans toutes mes vidéos, lancez-vous, donc moi aussi, je me suis dit ok, je vais me lancer et je vais commencer à en parler et c'est en février 2017, il y a un jour, je me réveille et j'ai cette idée en fait, je vais parler de cette idée de projet en fait qui était l'idée, c'était de gagner de l'argent avec l'affiliation en proposant des vols et des réservations dans des hôtels avec une plateforme qui s'appelle Travel Payouts et j'ai tourné cette vidéo et je pense qu'elle fait à peu près 25 minutes et je l'ai envoyée sur YouTube, sur la chaîne YouTube et la vidéo, au bout, je pense, de deux mois, elle a fait 70 000 vues et c'était le premier pic, on va dire, pour les vues sur la chaîne et après, en regardant ça, je me suis dit mais en fait, il y a peut-être un grand nombre de personnes qui veulent regarder ce que j'ai à dire, ce que je veux à partager, qui s'intéressent à ce genre de choses et c'est comme ça que je me suis dit ok, je vais en faire de plus en plus. Oui, parce qu'en général, quand tu lances ta première vidéo, tu as 5 vues. Oui, moi, ce n'était pas la première vidéo sur la chaîne parce que j'ai déjà fait d'autres vidéos sur la chaîne qui n'ont pas décollé, qui n'ont pas fait des vues et après, ce jour-là, je me suis réveillé, je me suis dit mais attends, je peux aussi parler de ça en fait, des méthodes qui ont marché réellement pour moi et voilà, je vais la faire. La vidéo, elle n'était même pas scriptée, j'avais la caméra à la main, même pour montrer mon écran, donc la vidéo, elle est toujours en ligne, même pour montrer mon écran en fait, je prenais la caméra et je montrais comme ça et je montrais comme ça les gens, regardez l'écran, je n'avais même pas un logiciel pour enregistrer l'écran et envoyer tous les pixels et tout mais je faisais quand même et je les envoyais et ça vient décoller. Et du coup, alors quand tu as montré ta tête sur YouTube, ton entourage, qu'est-ce qu'ils t'ont dit puisque tu m'as dit que du coup, tu n'en avais pas parlé ? Oui, en fait, c'est... Même YouTube, en fait, pendant longtemps, je n'en ai parlé pas beaucoup à mon entourage. Après, à un moment, il y a certains amis qui ont commencé à me dire je t'ai vu sur YouTube. C'est à ce moment-là qu'on voit que ça commence à toucher de plus en plus de monde et que ça marche bien. Donc, oui, ça... En fait, j'ai aussi un peu... Parce que je suis de base quelqu'un qui est plutôt un peu introverti et tout. Donc, je n'en parle pas beaucoup mais quand même, j'ai continué à travailler sur le projet sur YouTube et je suis content de l'avoir fait et que c'est aujourd'hui en fait, la communauté, elle fait plus de 230 000 personnes. Donc, ça fait énormément plaisir. D'accord. mais tes parents, je ne sais pas, ta famille, ils n'ont rien dit ? Ils ne savent pas ? Non, ils savent maintenant. Maintenant, ils savent. Mais voilà, c'était... En fait, ils sont un peu loin du domaine de gagner de l'argent sur Internet et tout. Du coup, puisque ce n'est pas leur domaine, on n'en parle pas beaucoup. C'est... Voilà, je fais mon truc, je me débrouille. Et voilà, c'est... Après, je pense, il y a beaucoup de choses qui ne comprennent pas certainement, mais après, voilà, c'est comme ça en fait. Parce qu'on sait qu'entreprendre, en fait, il y a... Dans la famille et tout, ce n'est pas toujours facile. Donc, voilà, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est fait pour être entrepreneur. Il n'y a pas tout le monde qui est entrepreneur et les entrepreneurs, ça reste quand même, je pense, une minorité dans la population. Donc, on n'a pas toujours dans son entourage des gens qui comprennent ça. Mais, voilà, il ne faut pas hésiter à en parler si jamais ça pose problème. Pour moi, j'avais d'autres problèmes, mais avec ma famille, en fait, entreprendre pour mes parents, mes frères et soeurs et tout, ce n'était pas un problème en soi. Ce n'était pas... Il n'était pas contre. C'était... Voilà, tu fais ce que tu veux. Mais je comprends que pour d'autres personnes, ça pourrait être posé problème. Du coup, il ne faut pas hésiter à en parler, je pense. Ok, ok. Est-ce que tu pourrais donner deux ou trois conseils pour les personnes qui aimeraient se lancer, par exemple, dans le business ? Le premier conseil, n'attendez pas, en fait. N'attendez pas le meilleur moment parce qu'il n'y en aura pas. Il faut juste se lancer, en fait. Il faut... Je ne sais pas, pour ce point, si vous hésitez pour vous lancer, une petite astuce, allez sur la chaîne ProfiSkills. Faites le classement, en fait, les vidéos par la date de publication et allez regarder la première vidéo que j'ai publiée sur la chaîne, en fait, la vidéo la plus vieille sur la chaîne. Après, allez regarder les dernières vidéos et faites juste la comparaison et vous allez voir qu'en fait, il ne faut pas que ce soit parfait pour se lancer. Lancez-vous, vous allez au choué, vous allez apprendre beaucoup de choses, mais il faut s'y attendre dès le début que ça ne va pas marcher dès le premier coup et il faut comprendre qu'attendre maintenant, c'est juste une perte de temps. Un autre conseil, ça serait de... Si vous voulez faire quelque chose, faites-la tout simplement parce que vous ne savez pas, en fait, qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Genre moi, je me rappelle, en fait, quand je me suis dit « Ok, je vais lancer aussi ma propre chaîne YouTube », je me rappelle, en fait, j'ai investi dans ce petit micro, c'est exactement le même, je suis toujours le même depuis plusieurs années. Ça m'a coûté, je pense, 60 euros à peu près et ce n'était pas facile de les dépenser à ce moment. J'ai beaucoup réfléchi avant de prendre le micro, mais après, je me suis dit « Bon, pour faire les vidéos, on dit souvent que la qualité du sang, elle est beaucoup plus importante que la qualité de la vidéo pour avoir des vidéos qui marchent sur YouTube. Du coup, je me suis dit « Bon, je vais lâcher les 60 euros et j'espère que je ne me trompe pas ». Et en fait, j'ai investi dans le micro et en fait, c'est le jour où j'ai lancé la chaîne. En fait, tu m'auras dit qu'écoute, un jour, cette chaîne va avoir 230 000 abonnés. Je t'aurais dit « Merci, c'est très gentil », mais au fond de moi, je n'aurais pas cru. Je me suis dit « Ok, il veut juste être gentil » et tout. Moi, ma chaîne, 230 000 abonnés, je n'y crois pas trop. Mais après, en fait, c'est arrivé tout seul, on va dire. Genre, pas tout seul, j'ai un peu quand même travaillé derrière, mais en soi, en fait, les résultats ont dépassé largement mes attentes. Donc, voilà, tout ça s'est passé parce que je me suis lancé. Donc, voilà, on ne sait pas ce qui va se passer par derrière. Et après, en fait, là, je vous ai parlé du nombre d'abonnés, il y a plein de choses aussi autour de ma vie, même autour de mon business et autour de ma vie, même ma vie personnelle qui ont changé grâce à cette décision et qui sont améliorées d'une façon auxquelles moi, je ne pourrais même pas penser, auxquelles je ne m'attendais pas du tout et que je la trouve moi positive, quoi, juste parce que je me suis lancé. Donc, voilà, lancez-vous, il y a plein de surprises qui vont arriver et je pense que le nombre de bonnes surprises vaut, en fait, le fait de passer à l'action. Et, mais est-ce que tu peux justement partager un peu qu'est-ce qui a changé, du coup, le fait que tu t'es lancé, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, même personnellement, c'est dire, tu veux en parler ? Oui, oui, avec plaisir. En fait, je peux parler de ça mais il manque aussi maintenant le troisième conseil parce qu'en fait, j'en ai donné que deux. Le troisième conseil, c'est de rester toujours ouvert d'esprit, d'être toujours prêt à apprendre, donc d'apprendre à écouter, d'apprendre en fait à se dire, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est normal, tout le monde ne sait pas, on ne sait pas tout, tout ce qu'on sait, c'est toujours une toute petite partie et il y a toujours d'autres personnes qui savent beaucoup plus que nous, qui ont beaucoup plus de choses à nous apprendre et ça, ça concerne n'importe quelle personne, quel que soit ce qu'elle fait dans la vie, quel que soit son vécu et tout, elle a toujours des expériences, elle a toujours des choses à nous apprendre, donc il faut toujours écouter. Donc moi, comme j'ai dit, une des plus grandes erreurs qui m'a fait perdre des années, c'était d'être dans mon coin et de me dire, de laisser surtout mon égo parler et me dire, non, tu n'as besoin de personne pour t'apprendre des choses et de toute façon, en fait, si une personne essaie de te partager quelque chose, c'est pour qu'elle gagne de l'argent, ce n'est pas pour que toi, tu gagnes de l'argent, ça, c'est complètement faux. du jour où j'ai commencé à investir dans mes formations, dans mes méthodes de travail et de prendre le temps aussi d'apprendre, de nous dire, en fait, je ne sais pas, je vais apprendre. Ça m'a permis, en fait, de bien progresser et d'obtenir les résultats que j'arrive à obtenir aujourd'hui et c'est pour ça aussi que je continue à le faire et c'est pour ça, comme je t'ai dit, en fait, pour moi, tous les jours, mon travail, c'est échouer. Je me lave tous les jours pour échouer dans certaines choses, pour tester des choses et échouer. Donc, voilà, ça va, en fait, main dans la main, c'est de laisser son égo à côté et dire, ok, si je vais échouer, il n'y a pas de problème, en fait, d'échouer. Il n'y a pas de problème de dire, je ne sais pas, il n'y a pas de problème de dire, ok, ça, je n'ai pas compris, j'aimerais que tu m'expliques ça ou voilà, ou ok, écoute, je vois que tu es bon dans ce que tu fais, j'aimerais que tu m'accompagnes. Maintenant, on revient à la question, tu vas lui dire en fait, quels sont les changements qu'ils ont eu dans ma vie ? En fait, il y en a plein parce qu'en fait, les changements, le plus gros changement sont, on va dire, des changements qui touchent l'aspect financier mais vu que cet aspect, il est connecté à presque tout dans la vie, qu'on le veille ou pas, donc le système, comment la vie fonctionne actuellement, l'argent, il a une place centrale, ce n'est pas tout, mais il a une place centrale et du coup, du moment où les finances changent, que ce soit vers le haut ou vers le bas, il y a presque toute ta vie qui va changer. Donc, du moment où j'ai commencé à bien gagner ma vie, donc déjà, même moi, intérieurement, dans ma tête, je suis plus serein, plus à l'aise, voilà, je suis tranquille, je sais que je n'aurai pas des problèmes à payer le loyer, je n'aurai pas, en fait, je ne pense pas, ok, comment est-ce que je vais faire pour payer mes factures le mois prochain ? Comment est-ce que je vais faire pour faire plaisir à un membre de la famille ? Comment est-ce que je vais faire pour me faire plaisir moi-même ? Donc, en fait, avant, par exemple, tout simplement, quand j'allais faire mes courses avant, j'allais, en fait, je vais au Carrefour et je faisais les calculs dans ma tête aux centimes prêts, en fait, ok, comment est-ce que, combien d'articles j'ai mis dans le panier ? Est-ce que j'aurai suffisamment d'argent pour les payer maintenant, aujourd'hui ? Ou est-ce que ce soir, ça va devenir, en fait, ça sera un peu cher par rapport à mon budget ou pas ? Aujourd'hui, déjà, je commande ça sur l'appli, je me fais livrer et je ne regarde même pas le prix, en fait, je regarde, ok, j'ai envie de quoi, qu'est-ce que je veux, je le prends, je ne regarde même pas le prix parce que ce n'est pas… Je sais, en fait, peu importe combien ça sera le prix, ça ne va pas dépasser ce que je peux me permettre de payer et du coup, je ne me concentre que juste qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir et je l'ai. Donc, voilà, là, on parle des courses quotidiennes, des produits consommables au quotidien et après, aussi, quand on a l'argent, on peut se permettre beaucoup plus de plaisir qui sont un peu plus chers. Donc, pour voyager, je kiffe les voyages spontanés. Donc, voilà, je suis chez moi, je dis mais oui, ça serait quand même bien de partir quelque part la semaine prochaine et voilà, directement, payer d'avion réservé, hôtel ou Airbnb réservé et c'est bon. C'est aussi la liberté puisqu'en fait, quand on gagne suffisamment d'argent sur Internet, on peut virer son patron, on peut devenir, en fait, Donc, on est libre. Donc, si moi, je veux prendre des vacances la semaine prochaine, je ne demande à personne la permission si je le veux, je le fais. Voilà. Ça aussi, ça a plein de changements dans la vie. Donc, je pense, une des choses les plus simples aussi, sans parler de voyages, des choses qui coûtent cher, je ne sais pas, par exemple, quelqu'un qui veut aller se promener dans le parc, quelque chose de très, très simple qui est normalement accessible à tout le monde, quelqu'un qui n'a pas, en fait, cette liberté de gérer son ton soi-même, les heures où il peut aller au parc, elles sont limitées. Voilà, c'est soit le week-end, soit après le travail. Et ça se trouve, c'est les mêmes heures pendant lesquelles la majorité de la population va aller au parc. Donc, même quand il va au parc, il y aura trop de monde, peut-être qu'il ne va pas se sentir très à l'aise. Alors que quand on est libre, on veut se dire, ok, moi, j'ai envie d'aller au parc lundi à 10 heures du matin. Quand tu vas au parc lundi à 10 heures du matin, il y aura beaucoup moins de monde que le samedi après-midi. Donc, tu es juste, en fait, plus tranquille, tu profites plus du temps que tu prends pour toi. C'est, ça, moi, je trouve, c'est le genre d'avantage où c'est, en fait, ça n'a pas de prix, en fait. ou par exemple, quand il fait très chaud, tu veux aller au lac, genre en été, tu vas à des heures où il n'y a vraiment personne. Tu sens, c'est comme si tu as privatisé le lac pour toi, mais en fait, non, c'est juste que tu vas quand tu veux. Yes, énorme. En plus, c'est marrant ce que tu partages quand tu disais, ouais, tu aimes les voyages spontanés parce que moi, je kiffe ça. Tu vois, je prends le billet, je suis comme ça, je disais, vas-y, je pars demain et je prends un Airbnb, boum, boum, je pars. Oui, en fait, en plus, là, c'était, il y a un truc aussi auquel moi, je n'ai pas forcément pensé, c'est que, en fait, avant, oui, c'était comme ça, même avant l'arrivée de la pandémie, mais même pendant la pandémie, vu la liberté qu'on a et tout, même en fait, quand c'est devenu ultra compliqué pour plein d'autres personnes de voyager, puisque nous, on a tellement de liberté, il y a des façons de trouver des solutions et de bien arranger les choses et arriver, en fait, à voyager, même quand c'est 80% de la population, ce n'est juste pas possible. Oui, carrément, parce que, c'est vrai qu'en France, on ne peut pas voyager et tout, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une carte, j'ai regardé là où les frontières étaient ouvertes, ah, ok, boum, boum, et puis moi, je continue à faire mes voyages, là, du coup, je suis en Amérique latine, bon, voilà, j'ai fait République, après, je ne sais plus ce que j'ai fait, je fais Brésil, après, j'ai fait Colombie, c'est ouvert tout ça, tu vois. Oui, voilà, tu kiffes, tu vas là où c'est ouvert, là où ce n'est pas fermé, voilà, en France, ils disent, voilà, tu ne peux pas aller au resto, ok, tant pis, je vais aller dans un autre pays où je peux faire ça, le temps que ça réouvre, quoi, après, je serai de retour. Et du coup, qu'est-ce qui fait que tu n'as jamais lâché, en fait ? Qu'est-ce qui fait que je n'ai jamais lâché, c'est qu'en fait, je pars d'un endroit où, même si je perds tout, je sais que je vais y arriver. Même si je perds tout, je vais revenir, en fait, à la case départ. Et la case départ, c'est en fait quelque chose que je connais très bien. Et je n'ai pas peur, en fait, de revenir. Donc, je sais très bien d'où je viens. Et même si je n'ai pas envie de revenir, je n'ai pas peur de revenir, à la case départ. Donc voilà, si je perds tous mes business, si je perds tous mes sources de revenus, je repars aujourd'hui de zéro, peut-être au fond de moi, ça me ferait plaisir parce que je sais que, en fait, les aventures que je vais revivre à nouveau et tout. et aussi avoir ça en tête, en fait, comment c'était au début, comment c'était le premier jour, ça motive parce que je sais, voilà, je sais que tout est possible et que, en quelque sorte, le succès, il dépend principalement de moi, de mes décisions et de mes actions. Et si je me donne les moyens, si je m'investis suffisamment, je vais réussir à obtenir ce que j'ai envie d'obtenir. Donc, pourquoi s'en priver ? J'avoue. Et du coup, moi, la question que je vais te poser, c'est comment ça se fait à 16 ans ? Tu m'as dit, ouais, c'est 16 ans, il me semble. Tu avais cette croyance sûre qu'on peut gagner de l'argent sur Internet. D'où c'est venu ? Très bonne question. En fait, je n'y ai jamais pensé comme question, mais en fait, je pense que dès que j'étais petit, en fait, j'avais toujours cette idée que je voulais entreprendre, je voulais faire des projets. Je pensais souvent, en fait, dans ma tête, j'étais toujours branché à, OK, comment est-ce que je fais un projet ? Comment est-ce que je pourrais gagner de l'argent avec ça ? Donc, même dans le quartier, je faisais des choses quand j'avais 6 ans et tout, avec les autres gamins et tout, j'essayais de vendre des choses, de chercher des idées, en fait, comment est-ce qu'on pourrait gagner de l'argent ? Et donc, voilà, gagner de l'argent en soi, c'est quelque chose qui m'a intéressé dès mon jeune âge parce qu'on n'en avait pas assez dans la famille. Donc, on n'en avait pas assez pour avoir un bon niveau de vie, on va dire. on était plutôt en mode survie et du coup, et ça, moi, je voulais que ça change, en fait, dès le début et après, quand j'ai découvert Internet, je voyais un peu le potentiel et je me suis dit, oui, donc, s'il y a autant de personnes qui gagnaient de l'argent sur Internet, pourquoi pas moi ? Pourquoi pas moi ? Il faut juste que j'y crois et que je travaille pour y arriver et que je avance dans cette direction et je suis heureux que ça a bien marché. Et comment tu savais que c'était possible qu'on puisse gagner de l'argent sur Internet ? En fait, pour moi, avant, c'était plus, en fait, je voyais à la télé et tout, on parlait de milliardaires grâce à Internet. Comme je t'ai dit, en fait, quand j'ai lancé mon tout premier site, dans ma tête, j'allais lancer le prochain Google. Mais en fait, on voyait souvent les histoires qui arrivent à la télé tel gars à 19 ans de je ne sais pas où, il a lancé le nouveau site. À l'époque, c'était 10 sites parce qu'il n'y avait même pas encore l'iPhone. Donc, voilà, il a lancé tel nouveau site et ça s'accartonnait. Je me suis dit, bon, s'il y a des gens qui ganaient des milliards sur Internet, moi, je vais devoir, ça devrait être possible d'arriver à en gagner un salaire. En fait, tu compares des milliards à gagner un salaire, c'est rien. Ça devrait être possible. J'avoue. J'avoue. Ben écoute, parce que là, tout le monde, c'est clair que tout part de là, tu vois, de cette croyance. Le fait que tu dises que c'est possible à 16 ans, tu vois. Ben oui, en fait, après, à 16 ans, j'ai lancé le premier site, c'était un gros échec. Donc, c'est pas un gros échec, c'est normal que ça ne marche pas. C'est de monter au premier site, j'avais 16 ans, il y a beaucoup de choses que je ne comprenais même pas. Genre, je me rappelle, la première fois, je lance le site et voilà, deux semaines plus tard, il n'y a personne qui vient dessus et je commence même à distribuer des flyers dans le lycée. J'imprimais des petits flyers sur des feuilles A4 en noir et blanc tout moche. Je les ai découpés à la main et j'ai distribué dans le lycée pour avoir des visiteurs sur le site. Parce qu'en fait, à l'époque, je ne savais pas qu'on pourrait avoir des visiteurs grâce à Google. Voilà, en fait, quand on se lance, on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer et on n'a aucune idée en fait de comment ça va évoluer et comme je l'ai dit, il faut juste se lancer. Parce qu'on ne sait pas, personne ne sait, il faut se lancer et voir qu'est-ce qui va arriver et traiter les choses au moment où elles arrivent. Et donc du coup, tu partages quoi comme genre de vidéos sur ta chaîne ? Déjà, j'ai bien aimé la vidéo que tu parlais de faire de l'argent avec les réservations de billets d'avion et tout, c'est pas mal ça. Oui, donc oui, sur la chaîne, en fait, je partage plusieurs méthodes de gagner de l'argent sur Internet. Donc, il y a des méthodes qui sont très 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 simples et d'autres méthodes un peu plus avancées. Donc, il y a des méthodes où voilà, on va commencer à gagner un petit complément de revenu. Il y a des méthodes qui sont un peu plus avancées où on va pouvoir essayer de chercher à gagner plus d'argent. Moi, généralement, ce que je recommande dans les projets, je dis aux gens en fait dans les vidéos, c'est si vous partez de zéro, donc commencez avec des méthodes simples que vous pouvez appliquer tout de suite qui peuvent générer des résultats rapidement. Même si c'est 100 euros de plus par mois, même si c'est 200 euros de plus par mois, faites-les. C'est comme ça que vous allez commencer à avoir cette dynamique. C'est comme ça que vous allez vous motiver de plus en plus et après, vous allez pouvoir chercher plus de résultats. Sur la chaîne, je partage plusieurs méthodes qui entrent en fait dans différentes catégories. Donc, j'invite les personnes qui nous regardent si elles veulent à aller jeter un œil sur la chaîne. En plus de ça, en fait, il y a aussi des interviews sur la chaîne où par exemple, je fais intervenir des experts dans certains domaines. Donc, par exemple, une personne qui s'intéresse à l'immobilier, elle peut trouver certaines vidéos qui parlent de l'immobilier sur la chaîne. Une personne qui s'intéresse par exemple au dropshipping, e-commerce, elle peut trouver des vidéos. Donc, c'est principalement en fait des vidéos qui sont autour de la thématique gagner de l'argent parce qu'après tout, la mission de ProfiSkills, c'est de rendre plus accessibles les méthodes rentables au grand public. Donc, moi, le but, c'est qu'une personne qui n'est pas bonne en technique, qui n'est pas bonne en informatique, arrive quand même si elle suit les astuces qu'on partage et les méthodes qu'on partage, qu'elle arrive quand même à générer un complément de revenu. Et si elle veut aller encore plus loin et lancer toute une activité sur Internet où elle peut en fait se mettre à son compte, pourquoi pas, elle peut le faire. Ok. Bon, super, Neige, je pense qu'on a fait un peu le tour. Avant que je conclue la vidéo, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou c'est bon ? En fait, je te remercie pour l'invitation. Ça me fait un grand plaisir d'échanger avec toi au cours de cette interview. J'espère que ça aurait intéressé aussi les personnes qui nous regardent. Et voilà. Merci. Bien sûr, attends, toutes les histoires de succès, surtout quand tu parles vraiment de zéro, t'es parti vraiment de Tunisie. C'est quelle ville Tunisie que tu étais ? Souce. Souce, donc voilà, t'es parti de Souce pour arriver jusqu'à là où tu en es. Ça veut dire que les gars qui regardent cette vidéo, quand je dis les gars, c'est des filles aussi. Il n'y a pas beaucoup de filles, il y a 10%, 10%, 10%, donc voilà. Vous n'avez pas d'excuses. Voilà. Après avoir introduit cette interview, tu ne peux pas me sortir des bullshit. Ouais, mais c'est dur quand même. Non, tu ne peux pas dire des choses comme ça. Donc voilà, n'hésite pas à mettre un j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas parce que tu penses que c'est du mytho, ce n'est pas vrai, tout ça, etc. N'hésite surtout pas. Ok, donc les gars, je mettrai en lien la chaîne de YouTube de Neige. Ok, allez faire un tour. Et sinon les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. J'allais ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada